Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Scratch pour tout savoir pour créer des blocs. Les blocs que nous créons sont de couleur violet, donc nous allons dans l'onglet violet. Comme nous pouvons voir dans l'onglet ajouter bloc, nous avons créé un bloc et ajouté une extension. Alors ajouter une extension, nous allons jamais l'utiliser de toute façon. Alors donc nous cliquons sur créer un bloc et nous avons une nouvelle fenêtre avec écrit nouveau bloc et un bloc violet prêt à être édité. Donc maintenant nous allons cliquer sur le bloc violet et écrire bloc. Ça va être son nom, ce qui est vachement original. Et nous cliquons sur OK. Maintenant nous avons quelque chose qui ressemblerait à un événement que avant je croyais que c'était une cabane ou une maison. Oui ! Et que vous allez me dire mais what c'est bizarre à quoi ça sert ça ? Donc ça pour vous démontrer à quoi ça sert nous allons aller dans CTRL et faire répéter 10 fois, ajouter 10 à X. Maintenant nous prenons notre bloc dans ajouter bloc et nous allons ajouter un événement qui s'appelle quand espace est pressé. Si nous appuyons sur espace nous remarquons que notre chat se déplace vers l'avant. C'est comme si nous avons exécuté le script définir bloc. Que s'est-il passé ? Nous avons créé une fonction qui s'appelle bloc et une fonction doit forcément être définie. Nous l'avons défini par répéter 10 fois ajouter 10 à X. Qu'est-ce qu'il se passe pour une fonction ? C'est comme si j'avais fait répéter 10 à X dans quand espace est pressé et que bloc du coup au final n'apparaît pas. C'est vraiment très utile quand nous avons besoin de faire une action beaucoup de fois. Mais si nous regardons dans les bussettes nous remarquons qu'il y a une fonction qui s'appelle afficher. Sauf que si nous regardons à côté nous avons qu'une seule fois cette fonction d'utiliser. Mais pourquoi ? J'aurais juste enlevé afficher et mettre le script dans l'autre script et ça aurait fait la même chose. Mais en fait non. Pourquoi ? Si nous créons un autre bloc nous remarquons qu'il y a des options. Dans les options nous pouvons ajouter une entrée de nombre ce qui est normal. Aussi une chaîne de caractère et une entrée boolean. Pour tous ceux qui font du javascript peuvent comprendre de quoi il s'agit. Et après nous pouvons ajouter évidemment un autre texte si nous ajoutons une entrée de nombre et que nous voulons ajouter du texte à côté. Mais si nous regardons en bas nous avons exécuté c'est un rafraîchissement d'écran. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire ? C'est que quand j'exécute sans rafraîchissement d'écran ça va juste faire instantanément le script. C'est beaucoup plus rapide quand nous voulons faire un affichage qui évidemment fait des répétés. Sauf que quand on fait répétés 10 fois machin et bah évidemment ça va faire des rafraîchissements d'écran. Qui va faire que du coup c'est assez lent l'affichage. Pour vous démontrer ça je vais faire en sorte de modifier le bloc que nous avons créé. Et cliquer sur exécuter sans rafraîchissement d'écran. Et nous voyons que quand nous appuyons sur espace nous avons le chat qui avance instantanément. Donc aujourd'hui nous avons vu comment créer des blocs. Si vous voulez faire mieux suivez la série Scratch et abonnez-vous pour ne rien manquer. A plus tard !